Musique 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 Moi c'est Enor Awan. Moi c'est Koy. Nous deux on fait du graffiti très illustratif, à tendance onirique. Ça va faire une dizaine d'années qu'on se connaît et à peu près trois ans qu'on travaille vraiment ensemble pour aboutir un maximum de projets. De base je dessine depuis toujours depuis que je suis tout petit. Arrivé à Orléans pour mes études en école d'art et finalement fait le rapprochement que j'avais jamais fait entre illustration et graffiti. En arrivant à Orléans j'ai rencontré Nora et puis d'autres graffeurs. Très vite je suis repassé à la fresque, l'illustration le côté des pièces où j'ai le temps de les bosser etc. Mon inspiration elle vient forcément un peu de la BD des mangas c'était un peu cette période là je suis des années 80-90 du coup j'ai grandi un peu avec ça. Je suis inspiré par les grands artistes de l'histoire de l'art bien sûr dans toutes sortes de peintures mais également dans notre domaine, le graffiti qui regorge d'artistes de qualité. Moi concernant les influences effectivement le cinéma la BD ça m'inspire pas mal aussi j'aime pas mal le surréalisme je pense que ça se sent un peu dans ma peinture. Souvent on essaye de raconter des bouts d'histoire c'est vrai qu'on est très inspiré par le cinéma ce genre de choses quoi. parce qu'il y a souvent une narration dans notre travail nos fresques elles sont souvent liées à l'histoire de la disparition de la beauté que propose la nature puis il y a la façon dont l'homme se comporte un peu comme un apprenti sorcier essayer des choses à droite à gauche du coup notamment on partage pas mal un goût prononcé pour la nature, les animaux, les plantes c'est peut-être une des plus grosses sources d'inspiration en tout cas en ce qui me concerne je pense que Nora c'est la même. Aujourd'hui en tant qu'artiste on a envie de prendre une position un peu là-dessus et de pourquoi pas selon les fresques délivrer un message ou en tout cas parler de ça quoi parler de ça et essayer de pousser à la réflexion sur ce genre de sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada